Ce mercredi 2 août, Geneviève de Fontenay s'est éteinte dans son sommeil à l'âge de 90 ans. Personnalité appréciée des Français, l'ancienne présidente du comité Miss France était surtout connue pour son style iconique. Un style auquel ses petites filles avaient rendu hommage en mai dernier durant le festival de Cannes. Miss Elégance 1957 n'est plus à déclarer Xavier de Fontenay, dans un communiqué transmis à LCI et TF1. Ce mercredi, le fils de Geneviève de Fontenay a fait part du décès de sa mère à l'âge de 90 ans. L'annonce de la disparition de Geneviève de Fontenay a immédiatement provoqué de nombreuses réactions émues de la part de plusieurs de ses proches, mais aussi des personnalités qu'elle a côtoyées tout au long de sa carrière. C'est le cas de Jean-Pierre Foucault, qui a fait part de sa tristesse sur les antennes de BFM Télévision. On ne peut qu'être triste à l'annonce de la mort de Geneviève. C'est le personnage incontournable de l'élection des Miss France pendant quelques décennies. Sylvie Tellier, qui l'avait remplacée au sein de la délégation Miss France a aussi réagi à la mort de sa prédécesseur en postant un message sur son compte Instagram, dans lequel elle évoque la fin d'une époque. C'est toute une page de l'histoire Miss France qui disparaît avec elle. Elle restera à jamais dans nos mémoires et particulièrement dans la mienne. Il faut dire que Geneviève de Fontenay a été l'une des personnalités françaises les plus iconiques de la scène médiatique de l'Hexagone. Connue pour son franc-parler légendaire et surtout pour son style vestimentaire, cette dernière a même inspiré ses deux petites filles, Agathe et Adèle de Fontenay, qui lui avaient rendu un bel hommage durant le festival de Cannes en mai dernier. Lui faire ce clin d'œil Geneviève de Fontenay était très proche des deux filles de son fils Xavier. Agathe, 26 ans, et Adèle, 22 ans, s'étaient même exprimées sur leur relation avec leur grand-mère dans les colonnes de Gala en juin dernier. Ces dernières avaient évoqué l'humour de Geneviève de Fontenay et aussi certaines des règles qu'elle avait fixées à ses petites filles, comme l'interdiction de porter des jeans à trous. Chez les Fontenay, la règle était l'élégance. Une règle que les deux sœurs ont respectée à merveille durant le dernier festival de Cannes, en montant sur le tapis rouge dans une tenue hommage à leur grand-mère. Agathe et Adèle de Fontenay étaient présentes sur le tapis rouge, toutes deux vêtues d'un smoking, et d'un chapeau ressemblant fortement à celui de Geneviève de Fontenay. Sur Instagram, Agathe de Fontenay avait partagé leur tenue avec un message particulièrement touchant concernant sa grand-mère, heureuse d'avoir pu rendre hommage à notre grand-mère lors d'un si bel événement. Il était important pour nous de lui faire ce clin d'œil, elle qui ne peut plus nous accompagner dans ce genre d'endroit mais qui continue de nous inspirer quotidiennement. Une chose est sûre, Geneviève de Fontenay peut compter sur ses deux petites filles pour continuer de faire vivre le plus longtemps possible son héritage stylistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada